Mesdames et Messieurs, vous êtes à la recherche d'une source fiable et impartiale d'informations. Vous êtes au bon endroit. Info Plus TV est dédiée à vous fournir les dernières nouvelles et les analyses les plus pertinentes sur les événements les plus importants au Cameroun. En vous abonnant, vous aurez accès à des reportages exclusifs, des entretiens avec des experts et des analyses approfondies des sujets les plus importants de notre époque. Nous vivons dans un monde en constante évolution, et il est plus important que jamais d'être informé. Alors n'attendez plus, abonnez-vous maintenant, et restez au courant des dernières nouvelles avec nous. Au cœur des tumultes politiques, et des défis sécuritaires, le Cameroun se dresse avec courage, prêt à affronter les obstacles qui entravent son développement. Une lueur d'espoir s'est récemment rallumée, symbolisée par la résurrection politique de Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République, SGPR. Son retour sur la scène politique camerounaise, après un revers momentané lié à une affaire de mandat d'amener du TCS dans le scandale du Covid, inspire à la nation une nouvelle vision de progrès et de renouveau. Le 15 juin 2023, Ferdinand Gongo a marqué cette renaissance en inaugurant le Centre national de commandement du système de vidéosurveillance urbaine à Douala, capitale économique du pays. Les rues de cette ville étaient depuis longtemps réputées pour leur insécurité persistante. Les caméras installées dans les moindres recoins de la cité retransmettent désormais des images en direct au centre de supervision situé au Campondi à Bepanda Omnisport, un quartier de l'arrondissement de Douala V. Cette salle, composée d'un mur d'écran, est désormais le foyer, où des agents de police veillent attentivement sur les images diffusées. Ce dispositif, fruit d'une collaboration avec Huawei, entreprise chinoise spécialisée dans les équipements et infrastructures, s'inscrit dans le projet Cameroun Intelligence City Project. Ferdinand Gongo a souligné le caractère stratégique de cet investissement, qui s'inscrit dans la modernisation globale du pays et l'optimisation des prestations de la sûreté nationale. Il a expliqué que cette initiative est une réponse à l'émergence de nouvelles formes de criminalité, aux attaques terroristes dans certaines régions du pays, ainsi qu'aux menaces pesant sur l'ordre public. Le projet, autorisé par le chef de l'État, vise à doter le pays de près de 7000 caméras supplémentaires reliées à 17 centres de commandement régionaux et locaux. Cette extension du dispositif de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire national constitue l'un des piliers de la politique sécuritaire du président. La cérémonie d'inauguration a été honorée par la présence du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bargengel. Elle marque également le début d'une expansion prévue dans d'autres villes du pays, notamment les chefs lieux de régions et les zones à risque, telles que les frontières avec la République centrafricaine, le Tchad et le Nigeria. Cependant, au-delà de ces avancées matérielles, il est essentiel que les Camerounais cultivent l'esprit de discernement et se tournent davantage vers Dieu pour faire face aux défis qui se dressent devant eux. Le renforcement de la sécurité nationale est certes un pas en avant, mais il est crucial que chaque individu contribue à l'édification d'une société plus juste, plus solidaire et plus pacifique. Le discernement permet de faire la distinction entre le bien et le mal, d'évaluer les enjeux avec sagesse et de prendre des décisions éclairées. En cultivant cet esprit, les Camerounais seront en mesure de faire face aux nouvelles formes de criminalité et de s'opposer aux forces qui menacent la stabilité du pays. Parallèlement, se tourner vers Dieu offre une source de réconfort, d'espoir et de guidance. Dans les moments de doute et d'incertitude, la foi peut être un roc sur lequel se reposer, une boussole qui oriente les actions vers le bien commun. En renforçant leur relation spirituelle avec Dieu, les Camerounais pourront puiser la force nécessaire pour surmonter les obstacles et bâtir un avenir meilleur. Le réveil du Cameroun est en marche. En embrassant l'esprit de discernement et en se tournant vers Dieu, les citoyens de ce pays auront la capacité de façonner leur destinée et de surmonter les défis qui se dressent sur leur chemin. Que cette nouvelle ère soit marquée par la confiance en un avenir prometteur et l'engagement envers la construction d'une nation prospère et paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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